Donc c'est une journée qu'on veut multiprofessionnelle. Donc ici il y a des assistants que vous connaissez déjà parce que vous avez peut-être vu en formation. Et puis il y a des gens que vous n'avez peut-être jamais vu parce qu'ils sont en général, c'est les plus jeunes en médecine d'urgence. C'est tous des urgentistes. Pour eux de savoir comment se passe une désincarcération, c'est pas banal parce qu'il y en a de moins en moins d'accidentologie routière, des accidents graves il y en a de moins en moins. Et donc en gros la première fois qu'ils arrivent sur un accident de la route, c'est avec un vrai patient et c'est pour de vrai. Un de nos objectifs c'est de leur expliquer comment fonctionne un pompier. Clairement c'est que vous fonctionnez toujours très nombreux et un médecin la majorité du temps il fonctionne tout seul ou avec une infirmière nette soignant. Et donc là il se retrouve projeté hors de l'hôpital avec un environnement qui est inhabituel et puis beaucoup de gens qui tournent autour avec des tâches différentes de ce qu'il connaît. Il y avait deux personnes à l'intérieur ? Oui, 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 oui. En objectifs ? Oui, oui, oui. Une fois que vous avez mis... Voilà, mais qu'est-ce que j'ai pretendu ? C'est pas vrai. La frappe ! Accident grave sur la frappe, non ? Sous-titrage ST' 501 ... 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